Hello les beaux, hello les belles, j'espère que vous allez bien. Moi je veux bien, par la grâce de Dieu, merci pour toute vos belles participation. Et toi qui passe par là pour la première fois, si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour ne rien rater. Et lorsque tu t'abonnes, n'oubliez pas la cloche pour avoir toutes les notifications. Alors mes beaux et mes belles, n'oubliez pas de passer la commande de votre bonnet hydratant qui va t'aider à maintenir toute l'hydratation sur tes cheveux le soir quand tu dors. Et la série sur le gâteau, tes oreillers ne seront pas sales. Alors mes beaux et mes belles, dans le bas de la vidéo, tu as le lien d'un e-book que j'ai écrit qui va te donner toute l'information sur le bac de vapeur après l'accouchement. Voilà, alors aujourd'hui on va parler d'un produit qu'on utilise tous les jours et qu'on peut faire d'autres choses. D'antifrice, on peut faire beaucoup plus que ça. Oh j'ai une pote qui se claque là. Alors d'antifrice, on peut l'utiliser pour plusieurs choses. Par exemple, il y a des gens qui l'utilisent comme anti-cerne. Alors moi, personnellement, je ne le conseille pas. Je ne l'utilise pas parce que dans ma bouche déjà, ça pique un petit peu. Alors je n'imagine pas sur ma peau ou sous les yeux parce que sous les yeux, c'est là la peau, elle est beaucoup plus fragile par rapport à toutes les autres zones de notre corps. Alors je n'ose pas mettre la dentifrice sous les yeux. Si jamais ça rentre dans les yeux, on ne sait jamais. Ça peut faire horriblement mal. En tout cas, c'est mon avis. Alors, deuxième chose qu'on peut faire avec la dentifrice, on peut mettre, par exemple, si on a un petit bouton d'acné. Il y a des personnes qui mettent un peu d'antifrice sur un bouton d'acné. Par exemple, le soir avant d'aller au lit, une maître, elle prend un petit peu de dentifrice. Si elles ont un bouton, elle est le dessus, le lendemain matin, ça sèche. D'après leur avis, d'après ce que j'ai dit aussi sur internet, le dentifrice, ça peut aider à faire sécher plus vite que la norme un bouton d'acné. Alors, on peut l'utiliser aussi pour nettoyer ses... On peut utiliser la dentifrice pour nettoyer le bijou. On peut utiliser le dentifrice pour enlever des tâches, pour enlever des tâches de sauce, pour enlever des tâches. Si tu as des tâches qui tombent sur un meuble, par exemple, sur un meuble blanc, tu peux prendre le dentifrice, le mettre un petit peu dessus, l'étaler, et mettre un peu dessus, sur la tâche, et l'étaler, laisser reposer un petit peu. Après, on frotte, ça peut enlever la tâche. On peut aussi appliquer un peu de dentifrice sur des tâches, sur des auréoles qu'on peut avoir sur des vêtements. Par exemple, un vêtement blanc qui va avoir des tâches de sauce, des tâches de ketchup, ou des tâches de sauce tomate. Mais avec la dentifrice, on met un peu, on frotte bien avant de le mettre dans la machine, ou avant de le laver à la main. Ça peut aussi l'enlever. Et si tu viens avec moi, je vais te montrer comment je vais utiliser ou nettoyer un lavabo de salle de bain. C'est parti ! No, I don't wanna, I don't wanna go No, I don't wanna let, don't wanna let go No, I don't wanna let, don't wanna let go No, I don't wanna let, don't wanna let go No, I don't wanna let, don't wanna let go No, I don't wanna let, don't wanna let go No, I don't wanna let, don't wanna let go No, I don't wanna let, don't wanna let go nouvelle vidéo.